Salut à tous, donc c'est Sorator pour une petite vidéo sur la Clermontique Convention, une petite convention clermontoise, et bien c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Moi j'ai fait les premiers jeux vidéo de Dragon Ball, il y avait une version française, et puis ensuite ils ont trouvé que c'était pas nécessaire, que ça coûtait de l'argent, et que finalement c'était pas rentable. Et puis là, le monde change, beaucoup de gens disent que nos voix comptent beaucoup pour eux, et c'est vrai que là, ils sont assez sensibles à cette demande, et en fait, en parlant avec eux, j'ai compris qu'eux, ils avaient un contrat qui faisait que, par exemple, s'ils faisaient la version française, ils étaient aussi obligés de faire la version espagnole, la version allemande, la version anglaise, enfin, de toute l'Europe. Et ça, ça leur coûte très cher, dans la mesure où, dans les autres pays, il n'y a pas cette demande. Il y a eu cette demande uniquement en France, et peut-être en Espagne, parce qu'en Espagne aussi, les voix des comédiens espanohls comptent aussi pour leur public. Mais sinon, pour le reste, ça compte pas. Pourquoi ? Parce que là, quand les jeux, ils commencent, il y a pas mal de jeux, où ils ont fait des versions françaises. Pourquoi ? Parce que l'industrie du jeu, il faut savoir maintenant, a dépassé en chiffres de l'industrie du cinéma. Mais ce n'est pas le cas, on n'est pas, on s'est sortis, les premiers jeux, ils partaient tous un petit peu à l'aventure, quoi, c'était nouveau. Et du petit à petit, le jeu, la qualité des jeux, parce que, quand on voit les images, maintenant, il y a des procès, c'est du cinéma, quoi. C'est quand même assez étonnant. Salut Polo Ruru, comment c'est mal, c'est Polo Lulu ! Salut Polo Lulu, je te fais du coup une dédicace, je te fais des bisous, et puis à très bientôt, j'espère, dans une autre convention, enfin dans une convention, je pourrais te voir, enfin. Bon, bah voilà, c'est fini pour la Clermontgeek Convention, donc c'est une petite convention. Mais pour les Clermontois, c'est quand même pas mal, parce que mine de rien, on est assez loin de Paris. Donc pour les jeunes, c'est vraiment cool, surtout ceux qui aiment faire du cosplay, en fait. C'est vraiment l'occasion de se réunir. Donc c'est plutôt pas mal. Après, de mon côté, j'ai pas pu voir les gros youtubeurs, que ce soit Farod ou Tartinex, parce qu'en fait, j'ai assisté à une conférence en fin d'après-midi, et le temps que je sorte, ils étaient plus là, ils partaient, parce qu'avec la route, justement, qu'ils sont à faire pour rentrer chez eux, c'est pas un petit peu top. Donc il y avait qui d'autre en youtubeur ? Je connais pas trop. Après, il y a les FDP, bon, ça, vous l'avez vu dans les images. Donc j'ai pu voir que Sir Gibbsy, en fait, de près. Donc voilà, j'ai raté le reste, mais bon, au moins, voilà. Voilà, ils arrivent à faire venir quand même des gens qui intéressent les jeunes, donc c'est quand même pas mal. Bien sûr, ça vaut pas les Japan Expo et compagnie, mais bon, ça permet de passer un bon week-end. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. De mon côté, j'ai acheté, vous savez, les bonbons Harry Potter, je vais faire une petite vidéo là-dessus, pour voir si c'est vraiment dégueulasse ou pas, ça viendra un peu plus tard. Bref, merci à tous, ciao, ciao. Ciao.